C'était douloureux au niveau du serve et c'est tout, donc je crois que le tout ça ne m'a pas aidé, mais je vais quand même donner du crédit à Ivana Djorovic, qui était vraiment prête tout au long du match. Elle a bien joué, moi, comme je vous dis. Je crois que j'ai déjà joué un niveau plus haut qu'aujourd'hui et malheureusement pour moi, je n'étais pas à 100%. Est-ce que tu l'as senti, le coup, dans le match précédent, quand tu es revenu pour gagner? C'est-tu que tu commençais ou c'est juste quelque chose d'aujourd'hui? Non, non, j'ai ça depuis, mais on a fait de la prévention et tout, mais c'est sûr que ça ne m'aide pas au niveau du service. Depuis le début du tournoi, c'est que vous avez un petit peu mal au coude. Oui, ça m'a embêté un peu. Est-ce que tu avais l'intention de retourner à Montréal avant ou c'est à cause du coup que tu retournes? Est-ce que tu allais, en principe, rester en Europe? Non, oui. Moi, je rentre à chaque fois que je joue en langage. Je rentre avant de revenir pour mon model. Donc là, je vais rentrer une semaine à la maison. Puis, je vais re-voyager pour mon endroit aussi. Jusqu'à quel point c'est important pour vous de gagner un tournoi du Grand Chatham Junior? Est-ce que vous jouez beaucoup de tournoi professionnel en même temps? Oui, c'est sûr que c'est prestigieux. C'est vraiment, c'est Roland-Garras. Donc, c'est sûr que c'est un tournoi très intéressant à aller gagner. Puis, avoir le titre, c'est sûr que nous quatre, je pense, en demi-finale, on le voulait tous aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a seulement une fille qui le gagne. Mais, comme je vous dis, c'est dommage qu'aujourd'hui, je n'étais pas à 100% au niveau ténistique, physique et tout. Je n'étais pas là, mais c'est ça. Donc, on va dire aussi qu'il n'y avait pas de meilleure joueuse à 97. Donc, Ben Sheikon joue. Donc, on peut dire que c'est une bonne opportunité pour moi d'aller gagner mon premier titre. Mais, bon, c'est un tournoi junior et c'est sûr que moi, je vis une super carrière en pro. Donc, je ne vais pas m'arrêter ici. Puis, je vais continuer à jouer, à compétitionner au niveau professionnel et junior. Françoise, pourquoi tu ne l'as pas abandonné avant le 5-0? Est-ce que tu n'avais pas déjà suffisamment mal pour pouvoir abandonner? Abandonner ou voir la physio? Abandonner carrément, quoi. Non. Tu te sentais capable de continuer? J'étais capable de continuer. C'était jouable. Je ne croyais pas que je ne voulais pas abandonner. Donc, j'ai joué jusqu'au bout. J'ai fait de mon mieux. Puis, ça a donné ce que ça a donné. Mais non, je ne voulais pas abandonner. Est-ce que tu pourras faire le tournoi préparatoire en Angleterre? Oui, on verra. On n'a pas encore des décisions prises. Mais, ce qui est au programme, c'est de faire un rehab téné au Wimbledon. Et la décision de prendre le temps d'arrêt à 5-0 dans le deuxième set? Bien, en fait, c'est que je ne pouvais plus supporter. Comme tout au long du match, mon orteil, tu vois, je courais. Puis, à chaque fois que j'arrête, au moment de l'arrêt, ça me faisait un angle à l'orteil. Donc, je n'avais plus à supporter. Donc, elle m'a poussée jusqu'au bout. Donc, à 5-0, je voulais vraiment voir la physio. Donc, j'ai commencé, mon orteil, j'ai commencé à signer et tout. Donc, je voulais voir la physio juste pour qu'elle m'enroule tout ça. C'est sûr que, bon, ce n'est pas un bon moment pour la fille qui mène 5-0 et tout, où on veut terminer le match. mais c'est la règle et moi, je sentais le besoin de voir la physio. Est-ce que ça tenait un peu, c'est quoi? Non, j'ai l'angle cassé.